coucou tout le monde j'espère que vous allez bien petite recette qui réchauffe ce soir alors je dis petite petite grosse recette alors plat ou dessert ça a déjà été trouvé est ce qu'il y a non je ne peux pas déjà été trouvé c'est un plat c'est un plat qui ressemble la photo ressemble vous avez vu à des pommes ce sont des pommes de terre donc gratin de pommes de terre à la viande hachée salut Elisabeth donc alors c'est une recette où vous verrez le rendu plus tard puisqu'il y a une cuisson au four et donc il y aura une dernière partie que je ferai je peux la faire en même temps et j'intégrerai après donc tout simple je vais commencer à cuisiner en gros c'est une préparation avec de l'ail de l'oignon de la viande hachée qu'on fait cuire un petit peu d'abord on prépare le plat à gratin avec enfin le plat avec une couche de pommes de terre on garnit de viande et après et après on remet les pommes de terre salut Hélène donc là il me demande deux oignons alors j'avais un gros gros oignon je mets un coupé en quatre hop deux gousses d'ail j'ai préparé ça elles sont pelées et là on va mettre 5 secondes vitesse 5 évidemment comme d'habitude 5 secondes vitesse 5 ça me met en joie il fait très froid je sais pas chez vous mais chez moi il fait très froid il mangeait un plat chaud comme ça rassasiant alors je lui enlève le bol parce que je sais qu'il va me demander de racler donc je racle alors j'ai pris un peu moins de viande hachée que ce qui était prévu 30 grammes de beurre on va faire revenir un peu les oignons par on ça commence déjà à plier les yeux on va faire revenir les oignons dans 30 grammes de beurre je vais reprendre une petite panche 30 grammes c'est parfait insérez le couvercle avec le gobelet mon four que j'ai déjà mis à préchauffer donc là on met cinq minutes à 100 degrés ça y est ça pleure vitesse mijotage en sens inverse ça pleure ça pleure pendant ce temps en gros dans la recette je vais aller voir mon détail de la recette et après il va demander l'argent d'haché il va demander le paprika le sel le poivre tout ça c'est là on va remixer et mettre en cuisson et là il me demande il me demandera la moitié des tranches de pommes de terre donc il y a un kilo de poivre de terre évidemment j'ai pris une petite alors ce que je vais faire est ce que ça tient comme ça ça tient comme ça je vais je vais faire continuer et je vais aller chercher la balance non pas du tout continuer je vais aller chercher la balance j'ai dit voilà vous voyez 1 kg 2 de pommes de terre donc c'est vraiment un plat copieux évidemment moi j'ai mis un peu moins de viandage et on peut en mettre plus alors pour tout vous dire je vais pas forcément mettre 1 kg 2 de pommes de terre ça va faire beaucoup pour moi voilà allez voilà j'ai à peine à 1 kg 90 donc 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 je vais laisser là sur mon plan de travail vous voyez pas ce que je fais en fait whop ça va aller alors je vais me servir je sais pas si vous faites ça je vais me servir de mon varoma pas pour la cuisson mais pour 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 je finis ma phrase tout de suite Français lit Ibin je finis ma phrase je m'en sers de passoire je vais je vais alors je sais je les tranche avant il ya une école qui dit qu'il faut les à fait pas ce que je fais ok d'accord je fais en direct est ce que vous savez utiliser cette chose moi non ça m'énerve donc je fais attention alors comme on est en direct et je voudrais pas ça m'énerve déjà vous allez me dire qu'un jour il faudra appeler les pompiers mais de toute façon à un moment il faut toucher la lampe donc ça marche pas du tout histoire donc je fais attention à ne pas me couper avec la mandoline on est d'accord pas de panique en même temps j'ai l'habitude de faire ça et donc après l'idée c'est de faire alors c'est joli sur la photo ils mettent en rosace avec leurs pommes de terre qui sont en belle tranche alors petite remarque j'ai laissé la peau moi je laisse toujours la peau faites comme vous avez envie comme vous avez l'habitude ça c'est sympa avec la peau on dit toujours que les vitamines c'est juste sous la peau donc c'est quand même difficile d'enlever la peau et de laisser les vitamines hop je surveille où on en est si j'y arrive voilà une minute trente donc là l'idée c'est pendant ma cuisson ça marche pas ça marche pas si je veux faire des rondelles et dans le sens de la longueur ça marche pas donc hop c'est parti et 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 alors de faire une belle rosace quand on a des pommes de terre un peu bisonnue ben on fait ce qu'on peut non pas avec la main gauche c'est une mauvaise idée avec la main gauche je pourrais bien finir avec un pincement donc là c'est parti et j'aime bien les pommes de terre à peau rouge hop je sais pas si vous avez déjà fait cette recette on pourrait aussi mettre pas que des pommes de terre mettre des pâtes à deux douces aussi pourquoi pas je sais pas si vous avez vu si vous regardez la télé un peu ou si vous êtes sur la page facebook si vous suivez laurent mariotte qui fait les petits plats sur sur une des chaînes de télé il a fait un gratin à la viande aussi mais c'était et du coup il a enfin c'était de l'agneau et il a alterné pomme de terre et pâte à douce j'ai pas de pâte à douce sinon je l'aurais fait que je trouve que l'alliance pomme de terre pâte à douce ça marche bien je finis cette pomme de terre et on continue après hop donc là je fais suivant et il me dit de mettre 700 grammes et moi j'essaie de prendre 600 grammes de viande hachée hop donc là j'ai toute ma viande hachée donc je vous tiens voilà je suis à un peu plus de 600 grammes 636 pour être exact et deux pincées de paprika on pourrait aussi se dire qu'on met différents épices voilà il y a déjà deux pincées sur le plan de travail alors moi il n'est pas très fort vous savez ce que je dis toujours on peut en mettre un peu plus vous mettez ce que vous avez envie on pourrait aussi faire un effiloché de de viande blanche de dinde ou de poulet pour cette recette du sel décidément du sel c'est en ce moment que des recettes avec du sel alors 600 grammes de viande hachée je mets une demi cuillère à café de sel je verrai bien mais à mon avis ça ira largement du poivre moulu donc j'en ai un petit peu aussi à venir hop et suivant insérez le couvercle gobelet doseur et alors là c'est 5 secondes vitesse tête pour tout mélanger ça mélange alors petite précision j'ai mis vitesse tête je vais faire un petit truc dans la recette c'est pas attendez attendez je vérifie juste un truc voilà je suis allée à fond comme d'habitude c'est pas de la viande hachée qui me demande c'est de la mâcreuse du gîte de la viande de bœuf coupée en dés d'environ 3 cm moi pour aller plus vite j'ai pris de la viande hachée donc je vais faire je vais retourner à l'étape où j'en étais donc je vais pas je trouvais que sa vitesse 7 c'était c'était beaucoup et du coup je reviens j'arrive je vais mettre 10 secondes et je vais mettre vitesse 3 en sens inverse je vais d'abord mettre le sens inverse donc salut camille je mets d'abord le sens inverse et après je vais mettre vitesse 3 et puis je vais voir je vais mélanger hein je veux pas mettre en purée mettre en bouillie donc je fais je mets le sens inverse et je mets moins fort et là le but c'était de mélanger ma viande hachée avec les oignons donc ça c'est fait hop et du coup racler les parois mettre le beaublé 2 heures il me redit 5 secondes vitesse 7 donc quand on fait avec les morceaux on fait plusieurs fois 5 secondes vitesse 7 et après c'est 7 minutes à 90 en sens inverse vitesse mijotage pendant ce temps préchauffer le four et huiler le plat alors moi le four il est déjà préchauffé je finis mes pommes de terre salut camille du coup camille c'est un gratin de viande hachée aux pommes de terre je finis de mettre les pommes de terre hop et après je vais je vais faire ce qu'il me demande donc après je vais mettre dans mon plat à gratin alors moi j'ai pris un moule à manquer et un moule à gâteau tout simple vous mettez ce que vous avez comme plat ce que vous avez ce que vous avez ce dont vous avez envie et je vous dis pommes de terre, patates douces on peut faire un mélange pour les amateurs hop ça fait beaucoup de pommes de terre mais du coup c'est un plat rassasiant pour l'hiver comme là parce que là il fait froid je vais doucement sur la fin hop parfait donc parfait mais il m'en a volé une hop donc je vais mettre un petit coup d'eau et t'as eu Christelle je vais mettre un petit coup d'eau et rasser mes pommes de terre alors forcément ça sera peut-être moins joli que sur la photo hein t'as eu Marianne oui rassasiant en hiver ça fait du bien hop hop et du coup il me demande de huiler le plat à gratin donc je prends de l'huile d'olive sachant qu'il me il me proposait de l'huile de tournesol alors c'est vrai que ça va au four mais c'est à 200 degrés parce que j'ai un pinceau ici j'ai plus de pinceau ici alors je vais faire le système démo je vais faire le hop il cause, il fait un bon bizarre voilà donc hop voilà et là je vais installer mes rondelles alors je vais essayer que ça soit joli hein vous n'avouez pas ce que je fais hop alors on va faire autrement on va faire comme ça et on va faire comme ça oui Gwen salut Gwen bah j'ai mis un peu plus tôt parce qu'il y a quand même il y a quand même une heure de cuisson au four donc voilà le temps que ça cuise je voulais pas non plus je dis vous voyez vous voyez rien en fait si vous voulez je voulais pas non plus qu'on mange à pas d'heure on pouvait faire une rosace jolie si vous avez envie si vous savez faire moi là elles sont toutes petites mes rondelles c'est quand même mieux avec des j'avais pas de grosses pommes de terre donc je vais faire avec ce que j'ai si vous avez envie de vous amuser à faire des belles rosaces en même temps j'ai le temps il me reste 3 minutes de cuisson c'est pas sûr que j'ai le temps hop hop donc sur cette recette là il y a une heure de cuisson d'abord et après on remet 15 minutes avec on fait comme un ouais comme on fait un appareil pas vraiment un appareil à quiche il n'y a pas de crème il y a du lait et deux oeufs pour rajouter sur le sur le gratin et hop voilà il y en a qui sont toutes petites des rondelles donc c'est pas évident à faire en sorte que ça soit tout régulier tout joli hein parce que je veux bien la photo des gratins comme ça enfin de la rosace où tout est régulier tout est joli mais les bouts des pommes de terre ils en font quoi hein parce que moi j'ai le bout des pommes de terre là donc euh on la fait pas moi hein oui 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 monsieur Goukidou c'est bien gentil tes photos là mais euh dans la vraie vie ça se passe comment ? bah c'est joli quand même hop et euh d'ailleurs je le fais mais je suis pas sûre qu'il m'ait dit de le faire maintenant mais moi je vais le faire un petit peu en avance quand même hop euh si je fais le détail de la recette j'y retourne tuc tuc alors euh hop 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 la moitié des tranches de pommes de terre en les alignant bien salut Pierre-Alexandre oui ça ressemble rarement en photo hein on est d'accord j'aurais pu euh le truc si vous voulez que ça ressemble à la photo je pense je l'ai pas fait donc euh tant pis hein on va dire que ça ressemblera pas puis c'est pas grave euh en même temps j'ai des tranches et des rondelles donc ça ressemble à pas euh garder euh peut-être les rondelles pour le dessus les rondelles à peu près euh à peu près de même euh taille pour le dessus voilà euh voilà la première couche était bien la deuxième sera beaucoup moins bien mais c'est pas très grave donc ça fait en gros un petit peu un gâteau de pommes de terre avec de la viande au milieu vous allez me dire un plat du soir oui bah c'est comme ça c'est pas grave c'est bon quand même hop hop et je vais garder ouais je vais garder le reste pour mettre sur le dessus allez j'en mets encore un petit peu moi j'aime bien euh j'aime bien mettre laisser la peau des pommes de terre rouges hein parce que du coup ça met de la couleur je trouve ça plus joli euh la cuisine quand il y a de la couleur hein toujours hop hop je suis juste aller chercher un petit torchon pour m'essuyer les mains hop donc là je vais retourner parce qu'il reste 20 secondes puis après je vais juste mettre la viande remettre des pommes de terre mettre au four la prochaine étape l'étape suivante c'est deux oeufs 2 oeufs ils sont là 2 oeufs un petit peu de lait et un direct euh 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 après dessus euh euh la préparation cuite 1h 1,25h de cuisson en plus avec le lait et les oeufs et là c'est cuit parfaitement cuit hop donc disposer 600 grammes de pommes de terre dans le plat et euh euh les aligner en blanc bien salé et poivré. Donc, je vais quand même saler encore les pommes de terre un petit peu. Salé, hop. Évidemment, poivré, toujours. Hop. Vous mettez, et toujours pareil, pour le sens que vous aimez. Et ma viande, hop. Ma viande par-dessus. Alors, il y a un peu de jus, mais ce n'est pas grave. Hop. Hop. Donc, vous voyez, j'ai mis juste un coup vitesse 7 avant de me rendre compte que j'avais un peu changé la recette. Du coup, c'est un petit peu un tout petit morceau. Ce n'est pas grave. Ça sera fondant. Ça sera bon comme ça. Hop. Je décolle ce qu'il y a sur les couteau. Ouais. Voyez, 700 grammes de viande. Très sincèrement, si vous avez envie, ouais, si vous avez envie de diviser par deux. Salut, Véro. OK, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, pour ouvrir, il faut juste le brancher et l'allumer. Il va s'ouvrir tout seul. Marie-Thérèse vient de recevoir son thermomix. Allume, Maud. bienvenue dans la sphère thermomix, Marie-Thérèse. Hop. Ah, il n'est pas d'accord. Apparemment, il n'est pas d'accord. Hop. Hop. Donc, ça, c'est fait. Hop. Je vérifie ce qu'il m'a dit. Ah oui. Il y avait une petite lignée en dessous. Donc, couvrir la viande du reste des pommes de terre. Donc là, on va essayer de faire un truc un peu joli. Mais je vous le dis, vu que je ne suis pas forcément artiste dans l'âme. Vous voyez ce que je fais ? Ouais. Hop. Ou alors, j'aurais pu faire alterner les petites et les grandes. un tour de grande, un tour de petit. Ouais. On va essayer comme ça. Hop. Hop. Donc, le but, c'est qu'il y ait une couche par-dessus. D'après ce que j'ai compris. Hop. Donc, je vais avoir un petit peu plus. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, je vais avoir un petit peu plus. Évidemment, ça dépend de la taille du plat puisque moi, j'ai un plat, un moule à manqué, un moule à gâteau de 22 cm de diamètre. On va recouvrir un petit peu ce qu'il y a en trop. J'ai fait des tranches assez fines. Mais pas trop. C'est pareil. J'ai même pas regardé si c'était précisé dans la recette. Je vais même en rester. Vous voyez, il m'en reste alors que j'ai pas mis un kilo deux. J'ai mis... J'ai même pas mis un kilo... J'ai mis combien ? On a dit... J'ai même pas mis un kilo 100. Ça sera beau quand même. Ça sera bon de toute façon. Donc, c'est pas grave. C'est tout simple comme ça, mais... Mais... Ben, j'avais jamais fait. Voilà. Je sais que Christelle, je sais pas si elle est toujours là. Christelle a dit qu'elle avait déjà fait. Et c'est copieux. Bon, surtout pour un soir, mais c'est copieux. Ça va déborder. Ça va déborder. Donc, on finit les pommes de terre. Après, on met un petit peu d'huile de tournesol. Je vais mettre... Hop. J'ai mis de l'huile d'olive en dessous. Ouais, je vais mettre de l'huile de tournesol au-dessus. L'huile de tournesol, elle est faite pour la cuisson. Alors que l'huile d'olive, Clairement. Je sais qu'on cuit beaucoup avec de l'huile d'olive, mais à la base, l'huile d'olive, elle fait partie de celles qui ont une dégradation qui n'est pas très saine à la cuisson. Mais bon. Chacun ses habitudes. Voilà. Donc, j'ai commencé par une rosace et je finis par du n'importe quoi. Vous savez que la rosace est au fond. C'est pas grave. Ça sera bon quand même. Un petit peu d'huile par-dessus. Alors, le four est chaud, mais pas non plus. C'est 200 degrés. Donc, un petit peu d'huile par-dessus. Et resaler, repoivrer. c'est bien ce qu'il me semblait. Un petit peu de sel. Donc, moi, c'est de la fleur de sel encore. Je vais refaire le stock. Un petit peu de foie. Hop. Filet d'huile sur le plat, faire cuire une heure au four, couvrir de papier alu si ça colore trop. Comme on fait pour les brioches, pour le pain, pour les gâteaux. À papier alu, si ça colore trop. Donc, je mets au milieu chaleur-tournance à 200 degrés. Hop. Et, par la suite, dans le bol que je n'ai pas lavé, je rajoute mes deux œufs. Donc, je vous dis, pas tout à fait un fond de quiche, mais pas loin. sans la crème fraîche. Ça me fait penser à un gâteau, je ne sais pas si vous connaissez, le moelleux aux pommes, où on met un caramel à la fin de la cuisson et on refait cuire un peu. Ça me fait pareil. 250 grammes de lait. Hop. Presque parfait. 255 grammes. Bien. Et, une pincée de sel. Dans le bol, c'est mieux. Je vais le mettre à côté. Une pincée de paprika. Quelle surprise ! je vais faire un truc, c'est que je vais l'ouvrir directement dessus. Évidemment, quand je te laisse ça, il n'y a rien qui tombe. Tout à l'heure, c'est tombé sur le plan de travail, mais maintenant, il n'y a rien qui tombe. Alors, j'en mets un peu plus encore. Hop ! Ça soit coloré un petit peu. J'ai fait suivant, suivant, parce qu'il me disait de mettre le couvercle avec le gobelet 2 heures. 30 secondes, vitesse 4. Pardon. Et c'est tout ! J'ai envie de le dire. Et c'est tout. C'est fini. Pourquoi 30 secondes ? Je ne sais pas. Parce que mélanger 2 oeufs avec 2,50 g de lait, 15 secondes aurait suffi, non ? Je le laisse faire. Voilà pour cette recette qui est en train de cuire. Je n'ai absolument pas aimé. Il est 45, on va dire. Donc, 45 minutes pour. Ça fait un peu tard. Ça sera peut-être pour demain. Hop ! Arroser le gratin de ce mélange et poursuivre la cuisson de 15 minutes. Donc, 1h15 de cuisson en tout. C'est pour ça que j'ai commencé un peu plus tôt. Je n'ai pas voulu commencer trop tôt, mais j'ai quand même commencé un peu plus tôt que d'habitude. Donc, donc, voilà. Recette simplissime. On est d'accord ? Je vous dis d'où elle... Je ne sais pas vous dire. Je vous dirai de quelle collection elle vient dans le commentaire. Je sais, je n'ai pas fait le commentaire d'hier. Je n'ai pas mis les... Oui, je sais. J'ai fait plein de choses d'autres. Voilà. Ça va venir. Je finirai la semaine en ayant fait tout ce que j'avais dit. Hein ? Ok ? Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous mets le qui fait quoi du week-end. Je vous mets ça aussi partagé. Alors, ça partage déjà. Mais allez-y. Qu'est-ce que vous mangez sous qu'haine ? Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Est-ce que c'est prévu du salé ? Est-ce que c'est prévu du sucré ? Du salé, c'est sûr. Mais quoi ? Au thermique ou pas ? Des desserts ou pas ? Des brioches ? Des petits déjeuners ? Des brunchs ? Allez-y. Balancez les photos pour nous mettre en appétit. N'hésitez pas à mettre le titre de la recette pour qu'on puisse les trouver facilement. La recette s'appelle gratin de pomme de terre à la viande hachée. Tout simple. Tout simple. Je vous fais des bisous virtuels. Et je vous dis à dimanche pour le batch cooking. À 10h, hein ? Sans faute. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501